et bonjour à tous c'est Loïc bienvenue pour cette nouvelle vidéo une vidéo tuto débutant comment bien débuter vous venez de commencer le jeu et vous ne savez pas où donner de la tête pas de souci on va parler des choses à faire en début de jeu pour bien commencer marvel strike force votre premier objectif ça va être de vous construire une équipe défenseur ou une équipe defender avec les personnages suivants luke cage daredevil iron fist jessica jones et punisher donc là on n'a pas punisher parce que il n'a pas le tag defender mais il a une très très bonne synergie avec eux donc du coup on joue avec eux alors cette équipe c'est de loin la plus performante et la plus accessible en début de jeu c'est une équipe extrêmement complète et qui a une synergie très 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 forte on l'utilise à haut niveau et elle a l'avantage d'être très simple à obtenir même en début de jeu on nous donne luke cage et punisher dès le début du jeu jessica jones est farmable en super vilain de 9 iron fist est farmable en nexus 1 9 et d'art déville est falloir et farmable en arène à partir du niveau 30 c'est une team qu'on peut former en entier voilà en deux semaines de jeu peut-être probablement même moins alors oui vous n'aurez pas cette team le premier jour mais vous l'obtiendrez très rapidement au début vous n'avez que luke cage et punisher en votre possession vous serez donc obligé de combler par d'autres personnages l'infirmière du field est un très bon il pour commencer elle vous suffira pour garder votre équipe en vie en attendant iron fist spiderman est un très très bon dps ou un dm dealer un dealer de dégâts et vous permettra de patienter jusqu'à dardeville le cinquième c'est libre de choix de toute façon il sera très vite remplacé par jessica jones une électra ou un yandu feront très très bien l'affaire n'hésitez pas à améliorer ses personnages même si dans un futur proche vous ne vous en servirez plus vous les réutiliserez probablement plus tard dans le jeu votre première mission va être de débloquer la base super vilain de neuf pour avoir accès à jessica jones dans un premier temps il vous faut finir le deuxième chapitre de la campagne héros pour débloquer la campagne super vilain une fois débloqué il vous faudra minimum trois personnages super vilain pour la jouer électra et crossbones sont deux super vilains disponibles dans le mode événement pendant 99 jours très simple à voir il ne faut pas s'en priver pour le troisième il vous faudra le farmer yandu est disponible en héros 1 9 il y à bulls a qui est disponible en héros 2 6 juste ici et en héros 2 9 vous avez l'en sorceleuse de la main je vous conseille quand même de farm les trois pour compléter une team super vilain de cinq personnages ce qui vous permettra d'avancer plus loin dans la campagne vous obtiendrez probablement bulls aïe et lance orceleuse très vite car il ne nécessite que 15 éclats pour être recruté une fois vos vilains débloqués vous pouvez entamer la campagne super bien et viser la base de neuf pour farmer jessica jones une fois la base de jessica jones déverrouillé l'étape suivante ça va être d'aller chercher iron fist en campagne nexus 1 9 alors la campagne nexus c'est la troisième campagne que vous allez débloquer il vous faudra terminer le deuxième chapitre de la campagne super vilain et être niveau 20 pour y accéder vous pouvez utiliser n'importe quel personnage en campagne nexus qu'il soit héros super vilain mystique peu importe dès que vous aurez déverrouillé la base d'iron fils il ne vous restera plus qu'à farmer les personnages jessica jones et iron fist dès que vous les aurez vous mettrez en cinquième spiderman en attendant d'avoir dardeville car pour ce dernier il vous faut être niveau 30 avoir accès à l'arène alors pourquoi est-il intéressant d'avoir cette équipe dès le début du jeu cette équipe elle va vous servir pour tous les modes de jeu c'est une équipe entièrement héros pour avancer en campagne nexus vu qu'il n'y a pas de restriction et bien sûr en campagne héros les synergies entre les personnages fait d'elle une équipe extrêmement forte en choc en arène mais aussi en raid où elle l'excellera sans trop de difficultés comme je vous l'ai dit même à très haut niveau elle est énormément joué il est en plus très simple d'obtenir des fragments de ses personnages pour améliorer leurs étoiles et donc leurs statistiques si vous vous concentrez sur vos defenders vous évoluerez très vite et vous pourrez rapidement commencer à améliorer d'autres personnages en parallèle je vous conseille quand même de garder une priorité sur vos defenders quoi qu'il arrive alors pour finir quelques conseils je vous conseille de faire vos objectifs quotidiens tous les jours qui sont ici c'est l'un des meilleurs moyens d'évoluer rapidement c'est l'une des plus grosses sources d'expérience et c'est très important de le faire tous les jours même à haut niveau on le fait tous les jours recharger votre énergie pour jouer plus quand vous avez épuisé votre énergie de campagne vous pouvez la recharger avec des noyaux vous cliquez là hop acheter énergie de campagne recharger la tant que ça coûte 50 fait ça tous les jours vous permettra de former plus d'objets ou de fragments de personnages le coût en noyaux est remboursé sans souci dans les récompenses que vous gagnerez dans la journée faites bien vos défis pour récupérer les ressources tous les jours tous les jours il y a deux défis différents et tous les dimanches il y à tous les défis disponibles faites le c'est gratuit et c'est de la ressource c'est très important le dernier conseil qui est probablement l'un des plus importants rester concentré sur un objectif à la fois il y a beaucoup de personnages dans le jeu et on va on a vite envie de tout monter c'est cool sur le coup on monte un nouveau personnage mais tous les personnages ne sont pas aussi fort que vos defenders ils pourront pas vous servir dans les modes de jeu et du coup vous allez investir dedans pour rien donc déjà commencer par monter une bonne team defender et après vous verrez si vous avez envie de vous faire plaisir voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ciao ciao et